Merci à vous Madame Goulet. La parole est désormais à Madame Cécile Untermayer pour le groupe socialiste et apparenté pour une durée de cinq minutes. Madame Untermayer. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers et chers collègues, Messieurs les rapporteurs, merci à Bruno Quetel pour son incarnation de Laetitia Avia, que je salue. Vous avez annoncé une augmentation historique, Monsieur le Ministre, du budget de la justice de 8% par rapport à 2020. Cet effort, nous le saluons. Nous précisons toutefois que le budget 2020 avait été revu à la baisse à 7,5 milliards d'euros, alors que celui-ci était prévu à 7,7. Le budget 2021, donc, comporte ce rattrapage, il convenait de le préciser. La Commission européenne pour l'efficacité de la justice, dans son rapport 2020, dresse un triste constat pour la France. Nous l'avons dit en commission des lois. Trois procureurs pour 100 000 habitants en France, contre 12,13 en moyenne dans les États membres. Loin d'en contester les conclusions, comme l'ont fait vos prédécesseurs quelquefois, faisons de ce rapport un argument supplémentaire à la cause que nous défendons ensemble ici. Nous sommes là pour vous soutenir, Monsieur le Ministre, dans la quête d'un crédit très substantiellement majoré. Nous ne pouvons plus retarder un engagement demandé avec éclat et les mots qu'il fallait par notre ami et collègue Jean-Jacques Urvoaz, grand connaisseur au surplus du monde du renseignement. Les ressources judiciaires et policières doivent être mises sur la table. Le moment est venu d'écrire une nouvelle page pour la justice, avant que les citoyens ne s'en détournent totalement, et parce que le démantèlement de l'islamisme politique, au cœur de nos préoccupations, exige de la surveillance, de la réactivité, un suivi judiciaire, donc des moyens. Ce budget n'y suffira pas. Les tâches qui s'imposent à notre démocratie sont immenses, en lien avec la société numérique qui nous caractérise désormais. La surveillance et la condamnation des personnes diffusant des propos haineux sur les réseaux sociaux, incitant à la violence, postant les informations privées, et mettant ainsi en danger des personnes concernées, imposent, vous l'avez dit, des juges à la manœuvre et réactifs. La traque de ce qui ne relève plus de la liberté d'expression, pour préserver la cohésion sociale et garantir la protection, exige des moyens substantiels qu'on ne pourra pas mobiliser dans l'épaisseur d'un trait. Vous l'avez compris, ce budget, comme les précédents, n'est pas à la hauteur du combat qui nous attend. Les précédents ne l'étaient pas davantage, il est celui d'un fonctionnement amélioré de la justice que nous connaissons depuis des années. Cette justice qui accueille, tranche des litiges entre particuliers, qui juge des délits et des crimes, condamne, enferme ou fait le choix d'une peine alternative, libère aussi. Cette justice civile et pénale aux abois depuis des années, qui a montré sa difficulté à gérer le confinement 1, doit être l'objet de notre préoccupation première, celle des parlementaires, celle du gouvernement, quel qu'il soit. Ces observations et en fait quelques remarques sur le budget lui-même. Dans le programme 101 de l'accès aux droits et à la justice, qui serait en augmentation de 10% par rapport à 2020, l'aide juridictionnelle, action principale de ce programme, enregistre une augmentation de 28,5 millions d'euros. Mais j'avoue ne pas avoir vraiment compris le montant de l'augmentation et je souhaiterais que vous nous clarifiez ce point, monsieur le ministre, si vous le voulez bien. Les pays européens, à PIB équivalent, ont consacré le double en moyenne à l'aide juridictionnelle telle que la France l'alloue. Le gouvernement met en valeur également une augmentation du budget de plus de 7% pour la protection judiciaire de la jeunesse. C'est vrai que ça ne se traduit que par 40 équivalents en plein supplémentaires créés en 2021, comme c'est dur, monsieur le ministre, de rattraper une situation dont l'étiage est insuffisant. D'une manière générale, dans le champ pénal, si nous voulons que l'alternative à l'enfermement soit une réalité et une réussite, il faut mettre beaucoup de moyens en ressources humaines pour encadrer les personnes condamnées à des peines alternatives. Une priorité financière en cohérence aurait sans doute dû accompagner cette transition bienvenue, au final moins coûteuse et plus efficace, s'agissant de la lutte contre la récidive. Malgré le travail admirable des professionnels, qu'ils soient magistrats, greffiers, avocats, personnels des services pénitentiaires, ils ne peuvent supplier aux carences que nous connaissons. En toute hypothèse, au-delà du budget dédié, le monde de la justice n'échappera pas à une révolution culturelle dans laquelle les délais de jugement, la responsabilité, l'ouverture, la considération réciproque des différents acteurs, le numérique et l'éthique, doivent avoir toute leur place. Pouvons-nous compter sur vous, monsieur le ministre ? En conclusion, notre groupe votera la mission justice. Sous-titrage Société Radio-Canada